Mais dans un sens tout à fait contraire, car il s'élève dans son chemin vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas tant le sens supérieur, afin de pouvoir désigner le beau chemin ou le fondement, mais le plus élevé, c'est-à-dire le père ou la sagesse. La femme est à nouveau cachée. C'est-à-dire que, dans ce cas, l'ancien sens par lequel il désignait l'épouse du microprosope, à savoir la dernière lettre de la forme écrite ci-dessus du tétragramme, cesse d'exister. C'est l'inverse. La lettre I ne signifie plus la mariée lorsqu'elle cesse d'être la dernière lettre d'un tétragramme maton. 46. Et la mère est illuminée, c'est-à-dire que dans la seconde partie du tétragramme ordinaire aversif, qui se compose des lettres I, à la lettre I, Iod, qui a la signification du père, est ajoutée la lettre H, qui est la mère, et parce que ces deux lettres sont combinées par elles-mêmes, on désigne ainsi l'influence lumineuse dont l'entendement est imprégnée par la sagesse céleste, et est ouverte à ses portes. C'est-à-dire que si ces deux lettres sont étroitement liées, alors de la décade la pintade donne le nombre cinquante, par lequel sont désignées les cinquante portes de l'entendement. Celles-ci sont dites ouvertes parce que la lettre H, I, et la dernière est non protégée, n'étant fermée par aucune autre lettre successive, il s'agit de prendre les lettres I séparées du reste du tétragramme, mais jointes entre elles. Et comme I égale 10 et H égale 5, ces deux lettres conjointes, multipliées ensemble, donne N égale 50. Et ce sont les cinquante portes ou propriétés de l'entendement. Elles sont ouvertes, car dans le mot I, I, la lettre H est la dernière, n'étant pas fermée, comme par VH dans le tétragramme IVE, ou V dans le trigramme IVE. 47. On ajoute la clé qui contient 6, et qui ferme sa porte, c'est-à-dire que dans la troisième partie de cette forme aversive, qui est IV, la lettre H n'est pas tout à fait la dernière, mais V, la troisième lettre du tétragramme, la referme de l'autre côté, et c'est par là que sont désignées les six membres du micro-prosop, surinvestissant les six membres de la mer de telle sorte que sa dernière porte, qui est le chemin de la gloire, H V D, Ode, est fermée, et combinée avec les autres, qui sont, bénignité, sévérité, beauté, victoire, tirant leur existence isolément de la décade. Dans le tétragramme IVE, V peut être appelée la clé, car il ferme les cinquante portes symbolisées par I, en venant à côté de H, de manière à fermer ou à enfermer cette lettre entre elle-même et I. Par la décade, on entend les dix séphirotes, qui sont symbolisées par la valeur numérique d'I, qui est dix, quarante-huit, et ils s'appliquent aux inférieurs et à cette partie, ou, comme d'autres lisent, ils s'appliquent à ce côté et à cette partie. Or, le discours concerne la quatrième partie du carré, où le nom est complet, qu'il soit écrit comme H ou comme I dans le dernier chemin, des sortes que, néanmoins, l'épouse du micro-prosop peut être ajoutée. C'est pourquoi micro-prosop a de part et d'autre un lien de connexion, car il surinvestit la mère depuis la partie supérieure, afin de la recevoir en lui comme son âme, et il est également couvert par son épouse depuis la partie inférieure, afin de devenir à son tour son âme. On dit que l'épouse, le H inférieur, est le reflet de la mère, le H supérieur, dans le tétragramme, tout comme on dit que micro-prosop est le reflet du macro-prosop. Quarante-neuf. Malheur à celui qui ouvrira sa porte. On dit que les portes sont des chemins par lesquels l'influence s'élance, on dit qu'elles sont fermées, parce que, d'autre part, on ne peut pas enlever trop d'influence aux inférieurs, c'est pourquoi on dit que les membres sont éclipsés par les membres, afin que la lumière diminue dans son transit. Mais lorsque ces mêmes con-attention et prohibition des lumières sont séparés par les les péchés des inférieurs, aucun influx ne peut venir dans l'univers de manière appropriée. Suivant le symbole de l'équilibre dans les séphirotes, le péché des voix inférieures serait l'introduction d'une force déséquilibrée. Le lecteur aura d'abord un peu de mal à suivre le raisonnement de ces dernières sections, mais après les avoir lus une ou deux fois, leur sens lui paraîtra plus clair. Moins. Chapitre 2 1. La barbe de la vérité. C'est-à-dire que suit maintenant une description de la barbe de Macroprosope, et de ses treize parties, qui sont décrites plus en détail dans l'Hydra Rabat. La barbe est l'influx qui descend de la première séphir à travers toutes les autres Macroprosope et bien sûr, comme je l'ai expliqué en détail dans l'introduction, la première séphira, qu'était, ou la couronne, également appelée l'ancien. 2. Il n'est pas fait mention de la barbe. Le codex correct de Mantou comporte cette correction, des sortes que le mot de Kna, des Kna, est ici inséré dans le texte original. Le sens est que Salomon, dans le Cantique des Cantiques, fait mention de tous les autres membres, mais pas de la barbe, car celle-ci est l'ornement de tous. Elle est appelée ornement parce qu'elle couvre le reste, comme un vêtement qui orne le corps le couvre. Mais cette barbe couvre non seulement le Macroprosope, mais aussi le père et la mère, et descend jusqu'au Microprosope. C'est pourquoi, en raison de la communication d'une lumière si abondante, elle a elle-même été revêtue comme d'un vêtement avec la grande révérence de silence. Par cette barbe, qui recouvre non seulement Macroprosope, mais aussi le père et la mère, on entend que, bien qu'il s'agisse d'un attribut important du Macroprosope, qui est, rappelons-le soigneusement pour le lecteur, Eïe, Aïe, Enonive, nom sous lequel il y a été nommé, le père et la mère ne sont pas des êtres humains, et seulement mentionné comme le point le plus élevé de la lettre I, Iod. Il s'étend également à travers les séphirotes, car il couvre le père et la mère, c'est-à-dire la deuxième séphira, Chokma, la sagesse, et la troisième séphira, Bina, la compréhension, le Idive. Ainsi, bien que faisant partie à proprement parler de Aïe, et nom de Yves, elle s'étend à travers le tétragramme Yves, car elle descend jusqu'à Microprosope, les six séphirotes suivantes, le Védive. 3. À partir des oreilles, elle s'étend sur toute la circonférence de l'espace ouvert, les mèches blanches montent et descendent. Elle est répartie en treize portions pour la parure. Pour tout cela, voir les explications dans l'Hidra Rabat et l'Hidra Zuta. Ces treize divisions de la barbe du Macroprosope sont toutes décrites en détail dans la Grande et la Petite Assemblée Sainte. Dans la première mentionnée, un chapitre est consacré à l'examen de chaque division. Je n'ai donc pas besoin d'entrer dans le sujet ici, car le lecteur trouvera toutes les informations dont il a besoin dans la dernière partie de ce volume. Par je m'attria, voir introduction. Le mot Hachad, Hachad, un, unité égale treize. La barbe est donc un glyphe de l'unité. 4. C'est à propos de cette ornementation qu'il est écrit Jérémy. I. 6. Aucun homme n'y a passé, et où aucun homme n'a habité. L'homme est dehors, l'homme n'y est pas inclus, encore moins le mal. Le verset se lit comme suit dans la version anglaise, par un pays que personne n'a traversé, et où personne n'a habité. 5. Les fontaines sont distribuées par treize sources par lesquelles il y a un afflux sur le Macroprosope et sur les inférieurs. Quatre d'entre elles sont réunies séparément, mais neuf coulent sur le corps, ou, comme d'autres l'ont lu, sur les conseils du Codex correct de Mantoux, encerclent le jardin, c'est-à-dire le Macroprosope. Les quatre, joints séparément, se réfèrent probablement aux quatre lettres du tétragrammaton, et les neuf aux neuf dernières séphirotes, c'est-à-dire à l'exclusion de quêtés. Le jardin, au paradis, est un autre terme qui exprime l'ensemble du système séphirotique dans Atsilote, le monde archétypal. 6. Cette ornementation commence à se former avant la porte des oreilles. 7. Il descend en beauté jusqu'au début des lèvres, de ce début à ce début. 8. Il existe un chemin qui sort sous les deux galeries des narines, afin que l'on cherche à passer sur la transgression, comme il est écrit. Proverbe 19, verset 11. Et c'est une gloire de passer sur une transgression. La séparation de la moustache au milieu de la lèvre supérieure. C'est sa gloire de passer sur une transgression. 9. Sous les lèvres, la barbe s'étend vers un autre début. 10. En dessous, un autre chemin s'ouvre. 11. Il couvre les approches du commencement aromatique qui est au-dessus. 12. On aperçoit deux pommes, pour éclairer les lumières. Les deux pommes, ou pommiers, sont les joues. Comparé avec cela l'imagerie du cantique des cantiques. 13. L'influence de tout se descend jusqu'au cœur. C'est là que sont suspendus les supérieurs et les inférieurs. 14. Parmi ces verrous qui pendent, aucun ne brille plus que les autres. 15. Les plus petites couvrent la gorge comme un ornement, les plus grandes sont restituées dans une proportion parfaite. 16. Les lèvres sont libres de tous côtés. Béni soit celui qui deviendra le récepteur de leurs baisers. 17. Sous cette influence, treize gouttes du plus pur des baumes coulent. 18. Dans cette influence, toutes les choses existées, sont dissimulées. 19. En ce temps-là, à l'approche du septième mois, on trouvera que ces mois sont au nombre de treize, car dans le Codex, dont on dit si souvent qu'il est correct, le mot cerise, tarisar, ou douze, est supprimé, comme si l'on montrait alors qu'il s'agit d'une année de treize mois, selon la tradition de l'Ancien Testament. Nombre de ces treize divisions de l'influence, dans le monde céleste, et les treize portes de la miséricorde sont ouvertes, à ce moment, par lequel on entend principalement le jour de l'expiation, selon ce passage d'Isaïe. 4. 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Les treize divisions de l'influence dans le monde céleste sont bien sûr ces treize parties de la barbe du Macro-Prosop considérées dans le sens d'Axylote. Le monde archétypal, l'habitation de la seule séphirote pure, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. 20. Il est écrit, Genèse. 1 verset 11. Et le Seigneur dit, que la terre produise de la germination, qu'il y ait, de l'herbe produisant de la semence. Si l'on insère ici le mot I, 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 qu'il y ait, cela fait neuf mots. C'est ce qui est écrit, et humiliez vos corps le neuvième jour du mois, au soir. Il faut entendre par là le temps dont nous avons parlé plus haut, car c'est alors qu'il faut chercher le Seigneur. Viamralim tchart tchaoshe mzriozoro. 8 mots, auxquels si on ajoute I, on en a 9. La version anglaise égale et Dieu dit, que la terre produise de l'herbe, que l'herbe produise de la semence. 21. Dans ce passage, Deutéronome 3 verset 24, où il est écrit, Adonai Jéhovah, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Le nom, Tétragrammaton, Yves existe parfaitement écrit dans ses côtés. Ainsi, le nom Adonai, Adonai, désigne le H inférieur, il, d'un côté, et les points du nom Alim, Elohim, désignent le H supérieur, il, de l'autre côté. Dans ses côtés, c'est-à-dire dans ses aspects, les points sont les voyelles. 22. Mais ici, dans cette progérmination de la terre, ce n'est pas parfait, car I, 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 qu'il y est, n'est pas écrit. Mais nous le lisons de façon à ce que ces lettres aussi ne représentent pas un nom parfait. 23. Mais il nous est représenté, le supérieur I, Iod, c'est-à-dire la marque de la miséricorde céleste, qui est le très saint ancien, comme le montre le codex correct de Mantou dans une note marginale. Et le I, Iod inférieur, c'est-à-dire la marque de la miséricorde inférieure, qui est microprosope avec l'influence qu'il a du macroprosope, ces deux I, 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 étant également représentés dans ce passage. Genèse 2 verset 7. La seule façon dont je peux envisager que Vietrive puisse supporter la construction qui lui est donnée ici est la suivante. Un éminent spécialiste de l'hébreu, M, mais, est d'accord avec moi, V, Vot, et I, I, Iod, le Iod, Itzer, Yetser, sont formés, à savoir, le, Ive, tétragrammaton. Dans cette construction, la première lettre Iod du mot Vietre est prise comme objet du verbe Itzer, et non comme préfixe pronominal. Le très saint ancien est l'origine du quêté dans l'indesophore lorsqu'il est dans la condition de l'indesophore, voire introduction, tandis que le Iod inférieur est le symbole de Zod. 24. Mais dans, I, outre, le supérieur et l'inférieur existent aussi, le H, I, entre les deux, comme, une connexion de perfection, par laquelle l'influx et dérivé du Macroprosope est transmis au Microprosopus. 25. C'est pourquoi, il est parfait, puisqu'il est ce nom sans séparation, mais il n'est pas tourné de tous côtés parce qu'il n'y a pas de symbole de l'épouse de Microprosope. C'est pourquoi, ce nom est enlevé de ce lieu et planté dans un autre, c'est-à-dire que ces lettres reçoivent aussi une autre signification des chemins inférieurs. 26. Car, il est écrit, Genèse, 2 verset 8, et le tétragrammaton Elohim planta. D'où l'on comprend, que H, I, qui est entre les deux I, 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 du mot I, 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 qui dans les supérieurs est, la position du nez du plus ancien sur le Microprosopus, à ce sujet voire plus loin dans le Hydra Rabat, paragraphe 175. Car ceci, n'existe pas sans l'esprit. Car ce H, symbolisé dans Elohim, est plutôt le surnaturel seul, que l'inférieur seul, ou les deux réunis. Le nez du Macroprosope est dit dans l'Hydra Rabat d'être la vie dans toutes ses parties, c'est-à-dire qu'il, la vie, n'existe pas sans l'influx de l'esprit qui en sort, voire plus haut, chapitre I. Paragraphe 15, 27. C'est donc par H, I, qu'il est perfectionné plutôt en raison de la mère qu'en raison de l'épouse, dont elle est l'âme. Car l'un H, il, est en haut, c'est-à-dire qu'il désigne la première compréhension du tétragramme, et l'autre est, le H, il, en bas, qui désigne la reine et l'épouse. 28. Comme il est écrit, Jérémie 32 verset 17, à Annie, Yves, à, Adonné, Iodvoé, à, Seigneur Jehovah, et ce Torah, où il y a une cohésion des liens de connexion, c'est-à-dire que dans le mot A, A, sont combinés ces deux HH, qui ailleurs sont les supports du chemin de connexion. Car c'est par l'esprit que se fait la connexion des équilibres équilibrés, c'est-à-dire des combinaisons aussi bien du père et de la mère que du microproscope et de son épouse. 29. L'auteur du cifrat Seunyuta descend maintenant au chemin inférieur, en laissant de côté macroprosope, et examine le nom Yves, Iodvo. Dans ce nom sont représentés le père et la mère et le microprosope. Et d'abord se produit, le I surnaturel, Iod le symbole du père, qui est couronné de la couronne du plus ancien, c'est-à-dire, dont le sommet le plus élevé dénote la plus haute couronne, ou macroprosope, ou, selon une autre lecture du passage, qui est entourée par les choses secrètes, c'est-à-dire par l'influence ou la barbe du macroprosope, qui couvre à la fois le père et la mère. Il s'agit de la membrane du cerveau céleste qui, en raison de son excellence, brille et est dissimulée. Pour plus de détails sur cette question, voir l'hydra rabat. Paragraphe 58. 30. Le H céleste, il, se présente alors, qui est entouré de l'esprit qui jaillit de l'entrée des galeries, ou les narines du macroprosope, afin qu'il donne la vie à toute chose. 31. Le V.